Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute tous les matins à 10h. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 avril. Le titre du jour est « Suspense en amont » du FOMC. En effet, ce soir, la Fed, la Réserve fédérale américaine, va publier son communiqué au sujet de sa politique monétaire. A priori, on attend un statu quo. On attend des commentaires de la Fed au sujet de l'économie. On attend des commentaires de la Fed également sur les possibles risques extérieurs. Au vu des Fed Funds, à priori, il n'y aura pas de hausse de taux. Il n'y en aura sûrement pas avant l'été. Mais potentiellement, il pourrait y avoir une hausse de taux dans la deuxième partie de cette année. Est-ce qu'en fonction des commentaires de la Fed, on va avoir un dollar qui va être recherché ou au contraire qui va être sous pression ? C'est l'enjeu de ce soir. Cela aura un impact sur l'ensemble des paires du Forex. Ainsi que sur les matières premières. Et bien évidemment, si la Fed se veut assez accommodante, cela peut soutenir les indices. Si elle se veut agressive, cela pourrait peser sur les indices. Donc ce soir, à 20h, suite à ce communiqué, on verra comment réagissent tous les actifs. N'oubliez pas aussi surtout que demain matin, il y aura également la Banque du Japon qui potentiellement pourrait augmenter son programme de quantitative easing ou bien agir sur les taux. Cela pourrait avoir un impact fort sur le Yen et sur l'appétit pour le risque des opérateurs. Donc attention, il pourrait y avoir des mouvements ce soir, mais il pourrait également y en avoir dans la nuit. Faites donc attention à comment vous avez placé vos ordres, vos stops, vos objectifs afin de ne pas vous réveiller demain avec de mauvaises surprises. Bienvenue à tous pour la matinale. Je salue également tous ceux qui regardent cette vidéo enregistrée sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Comme tous les matins, en haut de votre écran, vous avez les outils de chat et de questions-réponses pour pouvoir converser avec moi. Nous allons donc voir dans cette matinale les actualités marché, les actualités macro, l'actualité et le palmarès action. Nous allons voir les dernières statistiques économiques, passées et à venir. Nous allons regarder si la plateforme CMC Markets, grâce à son outil de détection figure chartiste, met en avant une configuration attractive. Nous allons ensuite voir indice, actions, matières premières et Forex comme tous les matins sur la plateforme. Et je répondrai tout au long de cette présentation à vos questions. Alors en termes d'actualité marché, il est à noter que la livre a repris 800 points depuis le 29 février. Les opérateurs écartant les risques de Brexit. Souvenez-vous, en début d'année, le risque de Brexit était vraiment mis en avant comme un élément négatif pour la livre et pour le FTSE. La livre a depuis travaillé un support mensuel dans la zone des 1,38 et 1,40 et depuis un mois et demi, elle a repris 800 points. Cela montre bien que les opérateurs ne croient pas vraiment au Brexit. Concernant la livre encore, la paire GBP-Yen a décalé à la hausse de 120 pips suite à la détection d'un triangle d'indécision hier. Souvenez-vous, hier, dans les détections de figure chartiste de la plateforme CMC Markets, on avait parlé de GBP-JPY, donc la livre contre le Yen. On avait regardé cette paire car la livre était très forte, le Yen est affaibli à court terme et on avait une configuration de compression avec une potentielle sortie par le haut. Cela a été le cas et donc on a eu une hausse de plus de 100 pips. Néanmoins, hier après-midi, il y a eu un petit reflux sur la livre car il y a eu la publication du sondage ICM sur le Brexit qui donnait 46% de votes pour la sortie de l'euro et 44% pour le maintien. Cela a pesé sur les cours hier en fin d'après-midi. Néanmoins, vous aurez remarqué ce matin que la livre était de nouveau sur la zone des 1,46. Elle reste donc recherchée pour le moment. A noter que les positions acheteuses des hedge funds sur le SP500 sont désormais majoritaires pour la première fois depuis juin 2015. Les hedge funds depuis l'été 2015 s'étaient retirés des marchés. On avait connu ensuite des accélérations baissières en août dernier puis en janvier de cette année. Les hedge funds, tout comme les investisseurs, en début d'année avaient été choqués par la forte baisse des marchés en janvier jusqu'au 11 février. Ensuite, les marchés ont commencé à rebondir et certains investisseurs sont passés à l'achat. Mais il aura fallu attendre que les cours du SP500 remontent pratiquement sur leur plus haut annuel et historique pour que les hedge funds soient de nouveau majoritairement haussiers. Cela veut dire que de nombreux investisseurs, chez les professionnels, anticipent potentiellement de nouveaux plus hauts historiques sur le standard ZENPORS, l'indice directeur américain. Et ça, c'est une information à garder en tête. Côté macroéconomie, le bilan de la BCE continue de grimper puisque tous les mois, la BCE opère des achats sur le marché obligataire. Le bilan de la BCE atteint son plus haut niveau depuis 2012 suite au programme de soutien quantitatif et pourrait bientôt dépasser ce seuil. La confiance du consommateur US baisse graduellement depuis 7 mois. Alors la confiance du consommateur américain, c'est très important car l'économie américaine est une économie tournée vers la consommation intérieure. Quand le consommateur est moins confiant, il est moins enclin à dépenser et cela augure potentiellement d'un ralentissement économique. Ce que l'on peut voir quand on regarde un graphique de la confiance du consommateur sur 15 ans, c'est que nous avons eu un plus haut en 2001, puis un plus haut en 2008, puis un plus haut en 2015. Et les plus hauts sont de plus en plus bas. On a donc une confiance du consommateur qui s'érode dans le temps. À court terme, elle baisse graduellement depuis 7 mois. Si cette confiance venait à fortement baisser dans les semaines ou mois à venir, il faudrait s'en méfier. La fête d'Atlanta revoit sa prévision de PIB américain du premier trimestre de 0,3% à 0,4% grâce notamment au bon chiffre de l'immobilier publié récemment. Standard & Poor's a retiré à ExxonMobil sa notation triple A. Certains disent que c'est la première fois de l'histoire que ExxonMobil perd sa notation triple A. D'autres parlent d'une date de 1930. Dans les deux cas, cela laisse entendre que pour la première fois, cette major pétrolière ExxonMobil perd sa notation triple A. Et la cause est principalement la baisse du pétrole que l'on connaît depuis deux ans. En effet, même si le pétrole est repassé de 27 dollars à 45 dollars, pour de très nombreuses entreprises, ça reste un prix inférieur au prix nécessaire pour pouvoir continuer d'opérer et de faire des résultats positifs. Côté Espagne, le roi d'Espagne recommande la tenue de nouvelles élections législatives. Comme je vous le disais hier, en Espagne, comme au Portugal, les déficits n'ont pas été respectés en 2015. En Espagne, il n'y a pas de gouvernement. Il pourrait y avoir de nouvelles élections. Cela déstabilise quand même un petit peu la zone euro. Et puis l'endettement chinois pourrait engendrer soit une crise financière, soit un ralentissement de la croissance. Ce sont les propos de Ha Ji Ming, responsable chez Goldman Sachs. La Chine, je vous en ai parlé hier, puisque l'endettement atteint 237% du PIB. Et de nouveau, aujourd'hui, je vous en parle, car le nombre de commentaires dans la presse chez les professionnels augmente. La Chine reste une ombre au tableau des marchés financiers. Et autant à court terme, on l'avait délaissé, on l'avait mis de côté, autant à moyen terme, les risques concernant la Chine pourraient de nouveau faire surface. Côté entreprises, Apple a publié un chiffre d'affaires en baisse pour la première fois depuis 51 trimestres. Il y a une baisse de près de 8% des ventes d'iPhone. Apple perd de sa superbe. Depuis un an et demi, le titre ne montait plus. Depuis un an, le chiffre d'affaires stabilise. Le chiffre d'affaires baisse désormais. La trésorerie d'Apple ne monte plus. Je comparais hier soir la courbe du cash détenu par Apple avec la masse monétaire chinoise. En effet, ces dernières années, on disait que quoi qu'il arrive en Chine, la masse monétaire, les réserves de change, excusez-moi, sont impressionnantes et que la Chine peut se sortir de toute situation. On a vu à quel point cette réserve de change avait fondu comme neige au soleil côté chinois. Je vous dis cela car si la croissance économique faiblit, si Apple n'arrive pas de nouveau à innover, eh bien le titre pourrait encore perdre de sa superbe. Et je ne serais pas étonné que la trésorerie d'Apple puisse baisser dans les trimestres à venir si la croissance économique ne s'améliorait pas. Twitter a également déçu sur son nombre d'abonnés et perdait plus de 5% après bourse. Donc hier soir, le Nasdaq était sous pression à cause de la baisse de ses valeurs. Côté français, Darty pourrait être racheté par la FNAC au détriment de Conforama à 170 pence par action. On attend la validation de cette offre. A priori, la FNAC devrait l'emporter. On a beaucoup de publications ce matin. J'en ai sélectionné quelques-unes. Capgemini prenait la tête du 440 après avoir confirmé ses objectifs. Valeo est également recherché après avoir publié ses chiffres trimestriels. Total voit son résultat net chuter de 37%, mais reste rentable malgré un WTI à 35 dollars au premier trimestre. Et ça, c'est une très bonne chose. Il y a eu des déceptions également ce matin, notamment BIC qui perdait 6%. On va voir ça dans quelques instants sur la plateforme. Vous avez donc les meilleures et les moins bonnes performances. On a Valeo, Cap et Total qui prennent la tête. On a Société Générale qui est toujours recherchée, qui nous montre que le secteur bancaire tient bien. Et ça, c'est une bonne chose en général pour les marchés. On retient ici Peugeot en baisse. Peugeot qui a publié ses résultats et qui était donc dans les plus fortes baisses du 440. Côté statistiques passées, on a des chiffres américains quand même en demi-teinte ces dernières séances. Les commandes de biens durables sont ressorties négatives hier alors qu'elles étaient attendues en hausse de 0,6%. La confiance du consommateur, je vous en parlais il y a quelques instants, elle est ressortie à 94,2% contre 95,8% attendu. C'est moins bon que prévu. Donc récemment, on a eu la confiance des consommateurs, les commandes de biens durables et les chiffres de l'immobilier récents qui sont tous les trois ressortis inférieurs aux attentes. La Fed devrait bien évidemment prendre ces données en considération et c'est une des raisons pour lesquelles elle devrait botter en touche ce soir. Ce jour, on attend des statistiques à 10h30 sur la livre, le PIB anglais. À 16h, on attend un indice de logement américain de moyenne importance. À 16h30, on aura les stocks de pétrole et ça, ça devrait faire bouger tout le secteur énergétique. Puis à 20h, le compte rendu du FOMC qui devra engendrer potentiellement des décalages sur indices Forex Matières Premières. Et puis pour ceux qui tradent les dollars des antipodes, ce soir à 23h, on aura les taux de la RBNZ, donc la Royal Bank of New Zealand. C'est la banque centrale de Nouvelle-Zélande. Et puis n'oublions pas également, cette nuit, ont été publiés des chiffres d'inflation australiens et l'inflation est ressortie négative. C'est ce qui a fortement pesé sur l'AUD cette nuit. Et on le verra, l'AUD avait échoué déjà dès la semaine dernière contre une oblique de résistance que j'avais mis en avant. La suite n'a été que logique graphiquement. Concernant l'outil de détection de figures chartistes CMC Markets, vous avez constaté que depuis à peu près une semaine, j'utilise un nouveau format pour cette matinale, plus complet. J'espère que cela vous plaît. Dans la dernière partie de cette présentation PowerPoint, je mets en avant une figure qui a été détectée par la plateforme de CMC Markets. Ici, c'est un graphique sur l'or en données journalières. L'or est dans une sorte de biseau ascendant. La sortie se fait en général dans le sens inverse de l'orientation de la figure, donc ici potentiellement à la baisse. Si ce soir, les commentaires du FOMC font pression sur le dollar, le dollar pourrait baisser et l'or pourrait remonter vers 1270 et la borne haute de son biseau. Ensuite, on verrait sur cette zone clé si ça passe en force à la hausse ou si au contraire on repart à la baisse. Si par contre le dollar était recherché ce soir, cela pourrait faire pression sur toutes les matières premières. Et si l'or venait à casser la zone des 1225-1230, cela validerait cette sortie de biseau par le bas. Et cela donnerait un objectif théorique dans la zone des 1180 dollars, zone travaillée en 2015 qui ferait potentiellement support. Ensuite, on passe sur la plateforme de CMC Markets et on commence par les indices boursiers. Comme tous les matins, on regarde le SP500 et on remarque quoi ? Eh bien, on remarque que les marchés sont complètement attentistes depuis la fin de la semaine dernière. On a eu un peu de hausse mardi et mercredi dernier, un peu de baisse jeudi, vendredi. On a démarré la semaine et puis petit à petit, on consolide. Mais vous voyez que lundi, les baissiers attaquent. Mardi, les acheteurs essayent de faire monter le marché mais ils n'y arrivent pas. Aujourd'hui, mercredi, on est stable. En fait, on est complètement plat depuis trois séances. Depuis la clôture de vendredi, on a bougé de à peine 0,10% sur le SP500. Donc, on comprend bien que le marché est complètement attentiste avant le FOMC de ce soir. Si la Fed est complaisante et tant que les cours tiendront les 2080 points et la MM15, les acheteurs peuvent garder la main et envoyer les cours de nouveau sous résistance vers 2110. Et si ça passe vers les plus hauts historiques à 2137, si la Fed surprend les marchés négativement par ses propos, alors on pourrait casser le support. Et alors là, on parlerait de retournement potentiel à la baisse à court terme et de stratégie baissière. Pour le moment, on reste factuel. Comme depuis deux mois, le marché est haussier, les supports tiennent. Et on verra si ça continue d'être le cas ce soir. Comme je vous le disais dans le titre de la matinale d'hier, nous sommes dans des consolidations haussières, c'est-à-dire des consolidations de la hausse précédente. Vous avez eu sur le DAX une belle dynamique haussière pendant 15 jours. On a consolidé en fin de semaine dernière. Depuis le début de la semaine, on consolide sur le DAX. Vous voyez bien que le DAX n'est pas revenu chercher son support, la zone des 10100-1130. S'il baisse comme ça depuis 4-5 séances, c'est peut-être pour mieux venir prendre appui sur ce seuil, faire une sorte de pull-back avant d'éventuellement repartir dans le sens de la tendance. Si on casse les 10100-1130, ce serait une alerte. On reviendrait alors sur les 10 000 points et la moyenne mobile à 20 séances. Et si on venait à casser la moyenne mobile à 20 séances, là, on commencerait à parler de retournement baissier, de velléité baissière, et la tendance haussière de court terme en prendrait un coup. Pour le moment, on est dans une simple respiration de marché. On travaille les 10 200-220 depuis 2-3 séances. Même s'il y avait une accélération baissière en séances, ce serait peut-être pour mieux venir chercher le support. Tant que le DAX est au-dessus des 10100-1130, il est foncièrement haussier et nous ne faisons face qu'à une consolidation de court terme qui est proportionnelle à la hausse précédente. Sur le CAC 40, c'est encore plus visible. Le CAC 40 baisse moins que le DAX, peut-être parce qu'il était monté moins que le DAX. Vous voyez que le DAX, lui, avait bien accéléré, en fait, par rapport à ses plus hauts du 10 mars dernier, était bien au-dessus. Et c'est pour ça qu'il revient peut-être sur ce seuil. Le CAC, lui, en fait, est un petit peu dessous le niveau des cours du 10 mars dernier. Et lui, il a tendance un peu plus à consolider à plat. Tant que le CAC est au-dessus des 4500-520, il est dans une tendance haussière. Il consolide vers son support. Si l'appétit pour le risque reprend ce soir et est confirmé demain par la BOJ, puis par le PIB américain, la hausse pourrait reprendre dans le sens de la tendance en direction des plus hauts annuels à 4610, puis du gap annuel à 4640. Et s'il y a vraiment beaucoup d'appétit pour le risque dans les séances à venir, on pourrait même revoir la zone des 4700-750. Pour que le CAC devienne neutre à court terme, il faudrait accélérer sous 4500, ce qui nous mettrait la puce à l'oreille d'un retournement éventuel. Et de la même façon que sur le DAX, la moyenne mobile à 20 jours est plus ou moins garante de la tendance haussière journalière, on se méfierait si on venait à revenir sur cette dernière. Pour l'instant, regardez au niveau des retracements de Fibonacci. On a eu un mouvement haussier et on est posé sur les 23,6% de retracements. Même si on devait monter, on pourrait retracer 38,2% ou 50%. Vous voyez que le marché ne va pas plus bas, il s'arrête sur 23,6%. Cela montre bien que les acheteurs sont toujours présents, que les vendeurs n'ont pas la main et que pour l'instant, c'est une simple respiration. Et puis, pour finir, on peut regarder l'indice de volatilité et vous constatez que le VIX, l'indice de volatilité, est au plus bas depuis une semaine. Il indique donc que la complaisance est toujours de mise sur ces marchés financiers. On va maintenant passer sur les actions avec de nombreuses publications en France et en Europe. Alors, dans les baisses, on a BIC qui déçoit, qui perd 6%. On a TF1 qui déçoit également, qui perd 4%. On a Accor qui consolide de 2%. On a Peugeot qui a déçu sur ses résultats et qui est un petit peu sous pression, qui perd 2%. On n'a pas énormément de titres en baisse. On a Solocal. Alors, Solocal, c'est très marrant. Regardez à quel point l'analyse technique est propre. Hier, et je me souviens toujours de mes émissions précédentes, hier, Solocal était à 4,78 quand on a regardé ce titre vers 10h30. Et je vous disais, attention, Solocal est peut-être en train de casser son oblique. Si ce soir en clôture, l'oblique est cassé, on pourrait consolider. Si ce soir l'oblique tient, eh bien, la tendance aussi reperdure. Et vous pouvez constater qu'en séance, le titre s'est fait un peu peur, mais qu'en clôture, l'oblique a été parfaitement sauvé. Et c'est la raison pour laquelle les acheteurs ont repris la main ce matin et on est reparti de plus belle à la hausse. Et pourquoi est-ce qu'on est reparti aussi rapidement ? Eh bien, parce que potentiellement, on a sorti des acheteurs hier, on s'est fait une frayeur. Et quand on se fait des frayeurs, on a tendance à repartir deux fois plus vite ensuite à la hausse. Vous pouvez voir que l'analyse technique est vraiment un outil de précision qui est là pour vous aider. Si l'oblique avait cassé en clôture, eh bien, la baisse aurait pu reprendre. L'oblique n'ayant pas cassé, la hausse a pu perdurer. Ingenico prenait la tête du SBF 120 grâce à sa publication de résultats. STM s'extrait à la hausse. Et c'est une belle éjection ici que l'on voit avec un gap haussier sur le titre STM. EDF reprend du poil de la bête après avoir parlé de son augmentation de capital en début de semaine. Alors, vous pouvez voir que je n'ai pas touché à mon graphique. On parlait d'EDF il y a une semaine ou deux quand on avait noté le triple bottom ici sur les 9,30€. On avait parlé d'EDF ensuite dans la hausse. Puis en début de semaine avec l'annonce de l'augmentation de capital, je vous avais dit c'est dommage, cette annonce vient un peu casser la tendance haussière de court terme. Néanmoins, encore une fois, en analyse technique très factuelle, on a eu un mouvement haussier, un pull back sur la résistance devenue support à 10,80€ et la hausse a repris dans la foulée. Alors, je vous avoue que la baisse de lundi était violente et que je ne me serais pas attendu à une telle réaction hier, mardi, ni à un nouveau plus haut aujourd'hui, mercredi. Mais factuellement, en analyse technique, on était revenu sur support, on est reparti à la hausse. Téléperformance retrouve ses plus hauts annuels et est non loin de ses plus hauts historiques avec ses résultats. Valorec profite toujours du pétrole stable et des nouveaux plus hauts du pétrole hier. Valeo, Capgemini, plus 3, ces titres-là sont recherchés suite aux publications de résultats. Et Eramet, toujours bien recherché, société dans les matériaux de base. Publication lundi, on est replié sous résistance. Mardi, on a redépassé la résistance en force. Aujourd'hui, mercredi, on approche de nouveau d'une résistance majeure à 33,50€. Tout comme sur Sceau local, vous pouvez tracer une oblique qui passe par tous les plus bas et qui matérialise la tendance haussière. Tant qu'on est au-dessus de l'oblique, c'est haussier. Si on venait à la casser, on se poserait des questions sur la pérennité du mouvement. On va maintenant passer aux matières premières. Sur les matières premières, le marché est très attentiste. Et bien évidemment, tout dépendra de ce soir. On peut constater, alors, le gaz naturel, il est dans une figure d'élargissement. Ça veut dire qu'il peut monter, mais en dents de scie. Ça veut dire que si les stocks de gaz sont supérieurs aux attentes demain jeudi, on pourrait avoir une consolidation des cours en direction de la borne basse de la figure. A contrario, si les stocks se tendent, on peut avoir ici un retour sur le haut de la figure. Mais en tous les cas, ces figures-là, elles sont intéressantes. Elles sont parfois piégeuses. Et donc, quand on arrive à les détecter en amont, après, ça nous permet de définir des zones relativement propres. On a l'or qui tient bien, toujours le long de sa moyenne mobile à 50 séances. Je vous ai parlé de l'or il y a quelques instants, puisqu'on a détecté une sorte de biseau ascendant. J'attends vraiment de voir ce soir ce que donnera l'or en fonction du dollar américain. Côté pétrole, je vous ai dit lundi et mardi, et je vous le redis aujourd'hui, on est toujours haussier. La zone de soutien a tenu à 44 dollars. Et on se dirige donc de nouveau plus haut sur le Brent. Il y a une résistance horizontale à 46. Et ensuite, je vous ai parlé de la borne haute du canal, ici, vers les 47, 47, 50. Donc, on verra si les cours réagissent sur la borne haute de ce canal pour repartir à la baisse, ou si, au contraire, on devait s'extraire par le haut de ce canal. En tous les cas, étant donné qu'on monte depuis une semaine, ici, pratiquement en ligne droite, on va arriver sous le haut du canal et on va avoir les stocks de pétrole cet après-midi. Donc, la prudence est de mise. Et sur le pétrole WTI, on a un canal, mais on n'est pas proche de la borne haute. C'est ce qui laisse sous-entendre que sur le Brent, on peut aussi avoir une sortie de canal à la hausse. Si le Brent sort de son canal à la hausse, lui, le WTI, en fait, continuerait de monter dans son canal et irait chercher peut-être la borne haute. Sur le WTI, la borne haute du canal se trouve désormais vers les 47 dollars. On est à 43,80,44. On est sous une résistance clé. Les 44 dollars, ils ont été testés en septembre, octobre, novembre dernier. On a les stocks cet après-midi. On a le FOMC ce soir. On verra ce que cela donne. En tous les cas, pour le moment, les supports tiennent. Et les résistances cassent une à une. Tant que ce sera le cas, la tendance, ce sera haussière. Et les acheteurs garderont potentiellement la main. Et puis sinon, le RIS reste haussier, reste recherché. On est dans une belle tendance haussière de court terme. Il faudrait voir si on ne peut pas trouver une petite moyenne mobile de court terme qui soutient les cours. Une moyenne mobile très courte. Peut-être une moyenne mobile à 5 périodes. C'est un peu juste. On va mettre 7 périodes. Ça, ça me paraît bien. Ici, la moyenne mobile à 7 périodes passe sous tous les plus bas. En fait, la moyenne mobile à 7 périodes, ça permet d'avoir une moyenne mobile courte qui suit les cours. Tant que les cours sont dans une tendance haussière forte et continuent de faire de nouveau plus haut et tiennent au-dessus de cette moyenne mobile, on est fortement haussier. Si on venait à la casser, alors le rythme de progression pourrait ralentir. Donc, à surveiller moyenne mobile à 7 séances. Et puis, on va finir avec les devises. Sur les devises, bien évidemment, tout dépendra du dollar ce soir. Alors, l'AUD-USD, déjà, dont je vous avais parlé la semaine dernière, regardez comme c'est propre graphiquement. Regardez comme l'analyse technique est un outil de précision. L'AUD est haussier. Depuis le début de l'année, il est fortement haussier. On a eu des bons chiffres économiques, une banque centrale confiante. On a eu les matières premières qui montaient. Et cela, ça a aidé l'AUD. Mais l'AUD a atteint une résistance majeure à la zone des 0,78, 0,78, 50 la semaine dernière. On avait tracé cet oblique qui passait par tous les plus hauts et qui nous laissait sous-entendre que même si l'AUD était aussi à moyen terme, il pourrait faire une pause à court terme. Eh bien, la pause, la voilà. L'analyse technique avait anticipé deux mauvais chiffres potentiellement. L'AUD consolide. Et on verra ce soir, en fonction du dollar, ce que cela donnera. Si le dollar est recherché, l'AUD pourrait revenir chercher la zone de l'oblique haussière, voire des 0,75, un support horizontal. Il reste aussi à moyen terme, même s'il consolide à court terme. Le but de vous montrer ce genre de configuration, c'est de bien vous faire comprendre que même si un indice, une action peut monter, est dans une tendance haussière. Il y a un rythme de progression à respecter. Tout comme un coureur a besoin de respirer pour remplir ses poumons, eh bien, les pertes de vis ici sont dans des tendances haussières, mais elles ont besoin par moment de consolider. C'était le même constat que nous avions fait sur le NZD. Le NZD est dans un canal haussier depuis trois mois. La semaine dernière, on a détecté ici que la borne haute du canal avait été touchée et que les vendeurs pourraient ressurgir comme ils l'avaient fait lorsque les cours avaient atteint le haut de canal. Ça a été le cas. Le NZD, donc, il s'y pose sur son support. Si ce soir, le dollar est délaissé, le NZD pourrait reprendre sa hausse. Si au contraire, le dollar est recherché, le NZD pourrait revenir sur ses zones de support. J'insiste sur le fait qu'il y a les deux solutions. que le dollar pourrait être recherché ce soir, car tout le monde attend un statu quo. Tout le monde s'attend à ce que le dollar reste sous pression. Pour ma part, j'anticipe un statu quo, certes, mais une Fed toujours confiante sur ses hausses de taux à venir. Et je ne vois pas pourquoi le dollar décalerait très fortement à la baisse. Je vois d'ailleurs beaucoup de facteurs qui feraient tenir le dollar américain. Et si le dollar américain tient, l'AUD comme le NZD pourraient peut-être consolider un peu plus fortement. Ce fameux dollar américain, le voici. Vous avez sur la plateforme de CMC Market l'USD Dollar Index, échéance juin 2016. On peut voir que le dollar était dans une tendance baissière depuis le début mars. On peut voir que depuis 15 jours, il s'est mis à plat et qu'il réagit très fortement sur ses supports, même s'il n'arrive pas à repartir à la hausse. Ce soir, si le dollar revient sur sa borne basse et la met en danger, alors l'or, le pétrole, les devises en dollars pourraient toutes repartir à la hausse. Au contraire, s'il se stabilise et remonte vers la borne haute, ça voudrait dire que le dollar a peut-être de nouveau une vague d'appréciation devant lui. Et alors, toutes les matières premières et les paires de devises dont on vient de parler pourraient reculer un peu plus fortement. La livre dont on a parlé au début de cette émission, donc la livre s'est appréciée depuis ici la fin février, le 29 février. Elle a repris 800 points. J'ai passé tout le mois de mars à vous publier et à vous dire que la zone des 1,40 était protégée, que c'était un support très long terme. Ici, vous avez le graphique mensuel où je vous indiquais pratiquement à chaque émission le support des 1,40 comme un support majeur. Et je vous expliquais que le Brexit, c'est un facteur baissier, mais que s'il n'y a pas de Brexit, la livre pourrait à terme repartir fortement à la hausse. C'est ce qu'anticipent certains opérateurs. C'est pour ça que la livre vient de prendre 600 points très rapidement. Le problème, du moins, ce n'est pas le problème. Mais étant donné que tout le monde passe désormais haussier, j'ai tendance à devenir méfiant. Quand on était ici à 1,40, tout le monde était baissier, tout le monde disait que la livre allait à la casse. Donc, j'ai fait preuve de factualité, de pragmatisme et je vous ai dit que tant que le support tenait, un scénario haussier pouvait être émis. On est arrivé désormais sous résistance et de nombreux opérateurs passent haussier seulement maintenant. Donc, à l'inverse, moi, je deviens prudent et l'analyse technique nous invite à être prudent puisqu'on a atteint une zone de résistance majeure. La zone est 1,46, 1,46, 70. Et puis, on va finir avec l'euro-dollar. L'euro-dollar remonte depuis 2-3 séances. Par contre, vous remarquez qu'il fait des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. L'euro-dollar revient travailler sa zone des 1,13, 1,13, 30. C'est une zone de résistance que l'on a travaillée avant la BCE. Vous voyez ici, début avril, on avait un range entre 1,13, 30 et 1,14, 50. On en est sortis par le bas. On est revenu tester la zone avec des excès à 1,14. 1,13, 30 et 1,14 sont deux résistances majeures sur l'euro-dollar. Et si le dollar venait à se reprendre ou du moins stabiliser, l'euro-dollar pourrait échouer sous cette zone de prix. S'il passe en force, il irait de nouveau travailler à 1,14 et on verrait ce que cela donne à ce moment-là. Je vais maintenant répondre à vos questions. Manu dit « Bonjour Nicolas, à votre avis, comment pourrait-on envisager un signal significatif d'un défaut sur la Chine concernant ses crédits ? » « Confère crise financière potentielle. » Alors Manu, je ne pense pas que la Chine puisse faire défaut. La Chine a des réserves de change qui sont encore supérieures à 3 000 milliards. La Chine peut encore tenter de garder la main sur sa monnaie. La Chine peut injecter dans les indices. Elle peut interdire aux brokers de vendre les actions. Il ne faut pas oublier que la Chine, c'est un régime autoritaire. Donc ils ont vraiment la main sur la situation. Donc je ne pense pas que la Chine pourrait faire défaut à court terme. Par contre, je pense que peut-être une banque ou un hedge fund pourrait, à un moment, parce qu'ils ont pris trop de levier, faire faillite ou être dans une situation de défaut potentiel. Et si on commençait à s'inquiéter de certains établissements bancaires chinois, ça pourrait faire pression sur les marchés. Je vous rappelle quand même que les trois plus grandes banques du monde, désormais, sont toutes chinoises. Alain dit « Enfin, je crois que l'analyse technique gère les mouvements. C'est bien pour les dinosaures comme moi qui apprennent des choses intéressantes. » Effectivement, Alain, on en a parlé la semaine dernière quand vous êtes venu au séminaire de formation CMC Market. J'étais très content de vous rencontrer. L'analyse technique est là pour vous aiguiller. En fait, l'analyse fondamentale justifie a posteriori ce qu'il se passe sur les marchés. L'analyse fondamentale nous dresse un tableau avec des couleurs, en quelque sorte. Ensuite, l'analyse technique, elle vient corroborer ou non l'analyse fondamentale. Elle vient nous faire preuve de pragmatisme. C'est ce qui nous a permis, en étant pragmatique, de rester haussier sur le SP500 depuis deux mois, puisque depuis deux mois, jamais le SP500 ne sera passé baissier. Il sera passé une fois neutre ici, quand il a cassé sa moyenne mobile à 15 séances. Et ensuite, on avait dit qu'il ne fallait pas qu'il casse les 2040 points, chose qu'il n'a jamais fait. Donc, depuis le 11 février, en analyse technique pure, on n'a pas eu un seul signal baissier sur le SP500. Et c'est ce qui, théoriquement, vous a permis de ne pas faire de pertes ou du moins de ne pas vous mettre fortement à la baisse. Enfin, je l'espère. Et le jour où on cassera des supports et on donnera des signaux, là, on pourra voir s'il y a de la baisse à venir. Robert me dit, serait-ce une ETE en formation sur le riz en semaine ? Alors, est-ce que vous parlez d'une ETE ou d'une ETEI ? Là, je suis en données semaine. On a une tendance baissière en 2014 jusqu'au début 2015. On a une hausse ici, fin 2015. Une chute à la toute fin 2015, début 2016. Et ici, une remontée. À moyen terme, quand je regarde mon graphique comme ça, très factuellement, je vois un bottom, un double bottom. Donc, je vois un double bottom ici. Et si c'est un double bottom, on a validé un double creux, déjà pour commencer. Et ensuite, on pourrait se diriger, tant qu'on est haussier, en direction de la ligne de coût qui se trouve ici vers les 13 cents par livre. Je vous rappelle donc que sur le riz, on cote en cents par livre. Donc, le cours actuel, c'est 10,86 cents. Donc, voilà. Je vois simplement un double creux sur les cours du riz. Et en données journalières, une simple tendance haussière soutenue par la moyenne mobile à cette séance. Paul nous dit, si retour sur les plus hauts historiques, pas de forte baisse des indices avant 2017. C'est un pari, j'espère me tromper. Alors, Paul, il faut être pragmatique, il faut être factuel. Que s'est-il passé les deux dernières fois que les indices américains étaient sous des résistances majeures, étaient sous leur plus haut historique ? Eh bien, les deux fois, on a perdu 15% dans la foulée. Quand le SP500 a atteint, ici à la mi-2015, la zone des 2140, on a perdu 10-15%. Quand on est remonté sous cette zone de prix en fin d'année, on a reperdu 15%. On revient de nouveau sur cette zone. Les risques de reperdre 15% sont donc de nouveau très grands. Donc, moi, ce que je constate, c'est qu'en 2016, on est loin d'être baissier. On a une tendance très long terme haussière. On a une tendance moyen-long terme depuis un an et demi qui est complètement neutre. Quand on a une tendance neutre et qu'on est dans un range, eh bien, généralement, les acheteurs se présentent en bas, les vendeurs se présentent en haut. Donc, en théorie, plus on va monter vers les plus hauts, plus les risques de consolidation, de correction seront importants par la suite. Si on venait à casser les plus hauts historiques sur le SP500, ce serait un bon facteur. Ça engendrerait très certainement des rachats de positions vendeuses et puis des hedge funds qui se porteraient encore plus à l'achat, puisqu'ils seraient contraints de se placer à l'achat, puisque le SP500 monterait, donc, ils doivent suivre la performance de l'indice. Néanmoins, si on devait arriver sur les plus hauts, voire les dépasser, alors il faudrait de nouveau corroborer les niveaux des indices avec les niveaux de valorisation et les statistiques macroéconomiques, car depuis plusieurs mois, les indices tiennent, mais les chiffres, eux, se détériorent. Pourquoi est-ce que les indices montent alors ? Eh bien, tout simplement parce que les banquiers centraux veillent au grain. Mais si à un moment donné, la macroéconomie devait vraiment se détériorer, eh bien, les indices pourraient chuter. Donc, restons factuels, pragmatiques. On a quand même, dans les six mois à venir, des échéances d'importance. On a le Brexit, on a la Grèce, on a les élections en Espagne, on a les élections aux USA. Ça peut être des catalyseurs de risque, des catalyseurs baissiers. Donc, n'oublions pas cela. Et ce que je vous invite à faire, Paul, c'est à faire évoluer votre vision des choses au fil des semaines, en fonction de ce que nous dirons les chiffres et de l'analyse graphique. Alan me dit « Est-ce qu'on peut prendre des positions sur le VIX ? » Oui, bien sûr, Alan. Vous cherchez sur la plateforme Volatility Index. Vous avez donc le VIX et vous pouvez le trader à l'achat comme à la vente. Gilles, merci de votre commentaire. Gilles dit « Merci bien pour ces matinales très instructives ». Eh bien, écoutez, c'est le but. Le but, c'est de décrypter les fondamentaux et l'analyse macroéconomique, que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, que vous puissiez comprendre parfois qu'une mauvaise nouvelle fait monter les indices ou qu'une bonne nouvelle les fait baisser. Il faut comprendre tous les enjeux chinois, japonais, américains, européens. Et le but, donc, c'est de vous donner des seuils, de vous donner des raisonnements et également de répondre à vos questions, que vous puissiez continuer d'apprendre comme je le fais pour ma part au quotidien. On apprend tous les jours sur les marchés financiers. Loïc me dit « Comment trader le secteur des banques italiennes ? » Eh bien, Loïc, vous pouvez chercher les 2-3 banques italiennes. Soit vous prenez position sur l'ensemble d'entre elles en divisant votre position par le nombre de banques. Soit vous essayez de chercher un ETF sur les banques européennes. Pour trouver un ETF sur les banques italiennes, je ne pense pas que ce soit chose aisée. Paul dit « Ça peut chuter sans baisse forte du pétrole. » Le pétrole est quand même un actif risqué. Et si les marchés baissent, le pétrole aura tendance à être sous pression. Eh bien, écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions. On a fait une matinale de 40 minutes. J'espère que tout est clair pour vous. Ne faites pas les fous ce soir avec le FOMC. Attention à ceux qui sont sur les paires en hyènes ou le Nikkei, puisque demain matin vers 4h du matin, on aura la BOJ. Donc, j'espère vous retrouver entier, voire même avec le sourire, demain matin à 10h. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, une journée ensoleillée, je l'espère. Faites attention au stock de pétrole cet après-midi, au compte-rendu du FOMC ce soir. Et à demain, 10h tapante pour la matinale. Et à demain, 10h tapante pour la matinale.